Salut à toi c'est Erwan de EspritRentier.fr Ecoute je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui contrairement à d'habitude je ne vais pas analyser un trade positif ou un trade négatif Mais je vais répondre à une question qu'on me pose souvent à travers le blog Quel est mon capital de départ ? Voilà alors pour ceux qui viennent d'arriver je m'appelle Erwan Je tiens un blog qui s'appelle EspritRentier.fr J'ai commencé à trader avec une formation qui propose d'ailleurs 4 vidéos gratuites Que je te recommande je mets un lien sous la vidéo Et je publie régulièrement un trade perdant et un trade gagnant par semaine Ce sont des vrais trades que je passe bien sûr Alors aujourd'hui quel est mon capital de départ ? Et bien écoute je te répondrai tout simplement que c'est une question de vie privée C'est à dire que par humilité j'ai aucune envie d'étaler ma réussite sur le net J'ai aucune envie de dire je gagne tant que ça soit 100, 200, 300, 1000, 10, 1000, 3000, 50 000 euros J'ai pas envie de m'étaler je trouve que ça serait assez prétentieux Et je pense que l'important c'est surtout la stratégie C'est surtout apprendre à traiter de manière qualitative Et le but de mon blog c'est de partager justement mon apprentissage du swing trading Avec toi et puis d'avoir tes conseils, tes retours Qu'on réfléchisse ensemble à comment on peut performer avec le swing trading Voilà alors aujourd'hui c'est la deuxième ligne que j'ai mis ici Et bien en fait j'en parle uniquement dans le titre des vidéos Parce que je pars d'une équivalence de position de 10 000 dollars A chaque fois pour chaque trade que je multiplie par la performance réelle du trade D'accord ça veut dire c'est l'exemple en dessous Si j'ai un trade qui fait 8% Et bien je fais 10 000 dollars x 8% égale 800 dollars Et dans le titre je vais marquer 800 dollars Mais alors si tu as suivi mes précédentes vidéos Notamment celle où je te parle du journal de trading et du money management Mon journal de trading connecté qui prend en compte le money management D'ailleurs je te mets un lien sous la vidéo Parce que je le propose en téléchargement gratuit Et je pense que c'est essentiel Mais vraiment essentiel Pour devenir rentable avec le trading Donc tu devrais me poser la question Mais quid du money management ? Et pourquoi uniquement dans le titre ? Et bien écoute en toute transparence avec toi C'est parce que comme on l'a vu Les performances de tes trades Elles dépendent de ton capital au moment où tu trades Du pourcentage de risque par trade En fonction de ton capital au moment où tu trades Et si tu as un gros capital Et bien du pourcentage dans la diversification par trade Au moment où tu trades Donc tu vois que ça fait quand même beaucoup de données Qui peuvent affluencer Ton gain et ta perte Et les gens ont tendance à regarder seulement la performance Et seulement les chiffres Donc comme je te disais Pour être transparent avec toi Et bien ça me simplifie la vie en fait Je mets 10 000 Je prends la perfe réelle de mon trade Je multiplie Je mets dans le titre Et en plus Ça attire l'attention Et voilà Et moi j'ai lancé ce blog Parce que j'ai envie de partager avec un minimum Avec un maximum de personnes Et du coup Et bien je trouve que ça attire plus l'attention C'est sûr que quand tu es sur Youtube Et que tu vois toutes les vidéos Bah voilà Là c'est régulier Tu vois les gains Les pertes à chaque fois Du coup tu connais tout de suite la performance Et puis tu sais que je suis Bah je suis On va dire droit Dans ce que je te propose C'est à dire Tu connais la manière dont C'est calculé derrière Voilà Et bien écoute C'était une petite vidéo d'explication Parce que je trouve que c'est essentiel Qu'on reste Qu'on reste transparent dans nos démarches Si t'as apprécié Mets moi un pouce Bien sûr Tu peux me laisser un commentaire Me poser des questions Je suis là pour ça C'est ça que je kiffe Ça me fait plaisir d'interagir avec du monde Je te dis à très vite Sur espritrentier.fr Ciao ciao